Le Rift est l'ensemble haut de gamme de la famille Oculus. Il intègre des écouteurs ajustables pour une expérience immersive ambiophonique de qualité. Il possède également un écran OLED d'une résolution de 2160x1200 pixels avec un taux de rafraîchissement à 80 Hz, ce qui contribue à améliorer l'expérience globale tant du point de vue ergonomique que sensorielle. L'Oculus Rift se distingue également par ses possibilités immersives supérieures. Vous pourrez vous déplacer légèrement dans l'environnement virtuel grâce à son capteur positionnel et interagir avec son entourage grâce aux manettes pratiques et intuitives Oculus Touch, maintenant supportées par de nombreuses applications. Toutefois, il est très important de considérer que rien de tout cela ne sera rendu possible sans l'intermédiaire d'un ordinateur possédant une carte graphique et un processeur puissant. Vous trouverez d'ailleurs sur le site d'Oculus des suggestions d'ordinateurs ou de portables ornés du symbole Oculus Ready comprenant le nécessaire pour une expérience optimale. Avant de débuter avec un casque de réalité virtuelle haut de gamme, il convient de trouver un endroit approprié. Selon Oculus, il faudrait prévoir un espace d'environ 5 pieds par 5 pieds libre d'obstacle. Les capteurs, quant à eux, doivent être déposés côte à côte sur un mobilier situé devant soi. Il faut éviter de les déposer au sol. Parallèlement, il sera important de trouver un emplacement convenable pour l'ordinateur, de sorte que les câbles d'alimentation ou ceux liés au casque ne viennent obstruer votre champ d'action. Enfin, pour les expériences plus passives, demandant peu de mouvements dans l'espace, il est recommandé d'utiliser une chaise de bureau sur roue. Vous êtes maintenant prêt à débuter avec le Rift. Tout d'abord, rendez-vous dans l'application Oculus sur le bureau de l'ordinateur et créez un compte Oculus. Pour faciliter l'utilisation, il est recommandé de créer et d'administrer un compte enseignant, ce qui faciliterait la gestion des paramètres et des applications. Lorsque tout est prêt, branchez les câbles du casque et des contrôleurs à l'ordinateur. Une fois le tout connecté, vous pourrez voir le statut des appareils dans l'application. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'action. Positionnez-vous au milieu de l'aire d'activité, les sangles des manettes Touch au poignet. Enfilez et ajustez le casque. Une languette située en dessous du casque vous permettra d'ajuster la distance entre les lentilles pour un meilleur confort visuel. Suivez maintenant les instructions de démarrage à l'écran, où l'on vous informera entre autres sur la façon d'utiliser les manettes et de naviguer dans l'environnement. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de problématiques liées à l'expérience de la réalité virtuelle. On parle souvent de la fameuse maladie du mouvement, communément appelée motion sickness ou cyber-malaise. Il s'agit en quelque sorte d'un phénomène apparenté au mal des transports. Lorsqu'il y a un conflit ou décalage entre la perception des mouvements en provenance de notre oreille interne et celle de nos yeux, le système nerveux central nous envoie un signal d'alarme. C'est la nausée. Il n'existe pas de solution miracle pour traiter ces symptômes, outre que de prendre une médication. Sachez toutefois que certaines applications sont plus susceptibles que d'autres de causer des malaises. Les expériences où l'environnement bouge autour de vous, un manège par exemple, seront particulièrement à proscrire. Il n'est pas recommandé d'expérimenter la réalité virtuelle seule. Assurez-vous, en contexte d'activité d'apprentissage, que vous ou un élève surveille constamment la personne en action et qu'elle soit prête à intervenir en tout temps en cas de déséquilibre. Enfin, avant de démarrer si vous prévoyez une utilisation élargie du casque par plusieurs personnes, pensez à l'hygiène. Il existe sur le marché une panoplie de solutions telles que des masques jetables ou lavables qui pourront éviter les désagréments. Une fois toutes les conditions préalables réunies, il est temps de tirer parti de tout le potentiel pédagogique que la réalité virtuelle a offré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada